Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, comme prévu, petite vidéo sur Genshin, on tient le rythme de faire une ou deux vidéos par semaine tranquillement. Le décor n'a pas changé comme vous le voyez, toujours en travaux. J'attends pas sûrement que ça se finisse pour reprendre les lives avec vous. Mais en attendant, on fait ce qu'on peut. Merci beaucoup d'ailleurs pour les messages de soutien sur la dernière vidéo où j'expliquais un peu les problématiques que je rencontre récemment. Il y a beaucoup de messages de soutien, etc. Et ça fait grandement plaisir, donc merci beaucoup à vous. Ça fait tout simplement chaud au cœur de voir tout ce soutien. Comme là, n'hésitez pas à petit pouce bleu, petit abonnement. On est donc parti pour parler de Genshin en facecam aujourd'hui. Let's go parler des news. Du coup, on va avoir de nouvelles armes qui vont arriver, de nouvelles armes assez incroyables parce que c'est des 4 étoiles, mais pas n'importe quelle 4 étoiles. La première va être tout simplement l'arc de moon qui va donner de l'attaque de base à hauteur de 565. Ce qui est vraiment excellent pour le coup pour une arme 4 étoiles. On est plutôt aux alentours de 510 la plupart du temps maximum. Donc, vous savez que l'attaque de base est une stade très importante puisqu'elle va dépendre tout simplement de toute votre valeur d'attaque derrière. Ça va être la première valeur à laquelle va s'ajouter tous vos pourcentages au niveau des artefacts, etc. Donc, c'est vraiment assez cool d'avoir une attaque de base aussi haute pour une arme de cette valeur-là. Donc, c'est pas une 5 étoiles. Donc, ça monte vraiment, vraiment haut et ça va être pas mal du tout. En plus de ça, on a un petit boost d'attaque à hauteur de 27,6%. C'est pas le plus fort parce que, écoutez bien et attendez-vous à avoir des gros dégâts de la part cette arme-là. Pourquoi ? Parce qu'en fonction tout simplement de l'énergie de votre team, on va avoir un boost de dégâts qui va aller de 40 à 80% de dégâts finaux sur l'ulti. On ne parle pas ici de pourcentage d'attaque, on parle vraiment de dégâts. Et 80% de dégâts, je peux vous dire que sur certaines attaques, ça va être juste incroyable. Le petit bémol, c'est que c'est un arc et qu'il n'y a pas tellement de persos que ça qui profitent seulement de l'ulti au niveau de l'arc. On pense peut-être à Venti si on va un peu booster les dégâts, mais c'est vrai qu'on va plus le jouer à recharge, etc. On a aussi Sarah où ça peut être pas mal de la jouer avec cet arc. Pourquoi pas pour essayer de jouer avec ces dommages-là encore à l'œil. Mais c'est vrai que c'est vraiment sur les persos futurs que j'attends de voir ce que ça va donner. Parce que si on a un gros perso à ultimate sur les nouveaux 4 étoiles qui sortent par la suite, ou même un petit 5 étoiles, ça peut vraiment faire très très mal 80% de dégâts sur un ulti. Ça peut être juste démentiel pour le coup. On passe à la deuxième arme, donc la lance, l'aileron de Brisevague. Une attaque de base équivalente à 620. Elle a beaucoup plus d'attaques que toutes les 4 étoiles qui sont sorties récemment. à part une. Et on va avoir également une attaque qui va être à peu près équivalente à celle de pas mal de 5 étoiles. Pour le coup, on a du 675 qui va venir s'insérer dedans avec tout ce qui est armes, par exemple, comme la lance de Jade, etc. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques de base. Mais la plupart des armes vont tourner autour de 620, voire un peu moins. Et pour le coup, avoir une arme 4 étoiles de cette qualité-là, c'est un truc assez incroyable. Il y a une espèce de cap qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment à la vitesse supérieure au niveau des dégâts sur le jeu. Et ce qui va arriver prochainement sur les bruits de couloir qu'on entend, je vais en parler un peu aussi. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air démentiel pour le coup. Parce qu'il y a l'air vraiment d'avoir un cap qui a été franchi à ce niveau-là. Donc, 620 d'attaques de base, 13,8% d'attaques. Ce n'est vraiment pas terrible. Et le passive va être équivalent à l'arc. Donc, là où je vous disais justement que l'arc, c'est dommage. Parce qu'au niveau de l'arc, il n'y a pas beaucoup de perso qui peuvent en profiter. Au niveau de la lance, c'est quelque chose de totalement différent. On va avoir pas mal de persos qui vont pouvoir en profiter. Notamment, par exemple, Raiden ou Rosaria. Alors, ça dépend comment vous jouez perso, bien sûr. Mais ça peut être un truc qui peut être assez cool à jouer, à tester. Ça ne va pas être forcément le plus prolifique au niveau des dégâts. Mais ça va être vraiment un truc pas mal à tester. On peut même se faire un petit test avec Zhongli au niveau de l'ultimate pour avoir un boost de 80%. Même si moi, je préfère le jouer HP, etc. Ça pourrait être quelque chose d'assez cool d'avoir autant de boost de dégâts sur un ultimate qui inflige autant de dégâts en termes de multiplicateur. C'est juste un délire. On peut aussi l'utiliser sur Zhongling pour augmenter les dégâts de la pyrotation. Enfin, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Et c'est une très bonne nouvelle. Tout ce qui arrive. On va avoir Thomas qui va arriver. Thomas sur qui on peut jouer également cette lance. Alors Thomas, on va passer rapidement dessus. Comme je vous l'ai dit, mon but, c'est plus de vous faire des reviews très complètes, très détaillées qui vont durer 15-20 minutes sur un perso. C'est vraiment de vous dire mon ressenti sur le personnage. Et moi, comment je le jouerai. Comment je montrerai un peu ses caractéristiques sans vraiment trop rentrer dans les détails pour ne pas vous assoupir. Voilà. Donc, lancier pyrot 4 étoiles, Thomas, qui va être bientôt disponible. Donc, son intérêt principal, ça ne va pas être les dégâts. Ça va être surtout son bouclier, donc son shield, qui dépend tout simplement de ses PV. Donc, il faudra le build un maximum avec les PV. Sur les premiers tests qui ont été effectués, son ultimètre qui est censé tout simplement faire des dégâts pyrot à intervalle régulier. Donc, même quand vous changez de personnage, ça va rester un peu lorsque vous avez Sinkyu et que vous faites tout simplement son déluge d'épée avec son ultimètre quand vous tapez avec l'autre perso. Ça va un peu fonctionner pareil. Sauf que les tempos ne vont pas être pareils. Et pour le moment, les réactions sont assez compliquées à proc avec ce perso-là parce que c'est un peu retardé au niveau du proc. Par exemple, avec Sinkyu, c'est assez rapide que ses épées de pluie s'abattent sur l'adversaire. Là, on va avoir une latence et ça va être plus difficile de proc les réactions qu'on veut. À voir ce que ça va donner, mais ça reste un perso. Super cool à drop et à utiliser. On va avoir également, au niveau des aptitudes pour moi, le skill qui va être, avant toute chose, à monter pour monter son bouclier qui va être vraiment la caractéristique principale du personnage pour moi. Même si on peut l'utiliser pour faire autre chose, je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut se focus. Et ça a l'air d'être un perso pas mal du tout. Un peu de diversité, c'est assez cool. Je regrette quand même le fait qu'on ait deux persos pyro qui fassent des boucliers. On va Sinyan et celui-ci. Alors même si Sinyan beaucoup l'oublie, je vous avoue que ce n'est pas mon personnage préféré. Même si j'aime beaucoup le chara-design, on va avoir un personnage qui, au final, pour moi, est assez faible comparé aux autres. Pour moi, il y a quelque chose à changer sur ce personnage-là. Peut-être par la suite, il y a une arme ou quelque chose qui va arriver pour remonter un peu le niveau. Parce que j'ai essayé de l'utiliser en tant que support défensif et dégâts sur l'outil. Ça ne marche pas forcément. Il faut vraiment se focus sur une chose, soit les dégâts, soit la défense. Et là où il y a plusieurs persos dans le jeu qui peuvent faire plusieurs choses, genre zombies qui peuvent faire des dégâts en même temps protégés et en même temps faire résonner les constructions géo. Bien sûr, après, ils ont glissé le gôte. Mais voilà, Sinyan, pour moi, elle n'est pas assez polyvalente, pour le coup. Et voilà, j'aimerais bien avoir plus de diversité au niveau des shields et des persos qu'ils en procurent sur le jeu, tout simplement. Donc, après, on va avoir quoi ? Là, on va parler de choses qui devraient arriver. Donc, Gorou, qui va être un personnage support défensif. Au niveau de ce personnage-là, ce qui va être très intéressant, c'est qu'il va avoir un ultime qui va permettre de placer un bonus de 332 défenses au niveau 8. C'est un truc de fou. C'est un skill, en fait, qui va fonctionner un peu comme Bennett sur toute la team. Et qui dit boost de défense dit évidemment Albedo. Et vous savez que j'apprécie particulièrement Albedo en parlant de lui. J'entends Doré qui reviendrait peut-être dans la prochaine version. Et vous savez que c'est un perso que j'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup ses fleurs. Je l'ai bué, il y a un moment, du 15-20k par fleur, ce qui est vraiment très cool, je trouve. Et justement, ce personnage-là va ajouter une valeur ajoutée Albedo. Ça fait beaucoup d'ajoutés, mais vous comprenez la phrase. Et donc, ça va permettre d'avoir un perso très puissant. Et j'aime bien le fait que certains persos reviennent sur le devant de la scène. Donc, il est géo en plus de ça. Donc, ça, c'est cool au niveau de tout ce qui est résonance. Et on va donc avoir derrière des dégâts de fleurs qui vont être grandement menta avec ce boost-là. On va avoir également un perso qui devrait arriver, un Oni, du coup, qui se dénombrerait Ito. J'en ai pas parlé, d'ailleurs. C'est la première fois que j'en parle. Ça fait un moment que vous n'avez pas fait de vidéo. Ito, qui est classe, il a quand même le personnage. Il a l'air vraiment super cool, pour le coup. Et le personnage devrait être épais à deux mains. Et faire tout simplement des dégâts géo. Donc, ça devrait être un perso géo. Il devrait avoir un ultimètre qui booste les dégâts de ses coups de base en fonction de sa défense. Donc, ça, c'est vraiment incroyable pour le coup. Ça permet d'avoir un perso qui est super tanky. Donc, il va bien encaisser les coups en même temps de faire des dégâts monstrueux. Parce que vous savez que la défense, on peut la monter de manière assez haute. Surtout, s'il y a un nouveau set qui sort avec, qui augmente la défense. Qui augmenterait la défense, ça serait juste incroyable à voir ce qu'il va sortir avec. Mais, si tout ça se confirme, le perso paraît extrêmement puissant pour le coup. Par contre, il devrait avoir des attaques qui vont être très lourdes. Et, tout simplement, un cancel d'animation qui ne va pas être disponible sur le dernier coup. Comme on fait sur les autres persos. Vous savez, quand on tape et on se déplace à chaque fois pour cancel la place d'animation. Et gagner du coup du temps et du dégâts par seconde. Ici, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il faudra voir comment gérer ça. Mais, il a l'air vraiment super sympa. Vraiment, ça va être juste incroyable. En plus, il infuse ses attaques de base en géo. J'ai juste hâte de voir ça. Et vous savez que j'aime beaucoup les persos géo. Parce que moi, je ne sais pas. Je joue à Genshin Impact. Mais les réactions, on dirait que j'y suis allergique. Je n'ai pas compris. À chaque fois qu'il y a des réactions élémentaires. Ça se passe mal. Vous savez, de toute façon, si vous êtes des anciens qui passaient sur les streams. Vous savez que, à ce niveau-là, c'était assez compliqué pour moi. On va sûrement avoir peut-être un rerun de Utao qui va arriver. Pour le coup, moi, je pense la skip justement pour invoquer ce Rito. Et il y a des armes assez cool qui devraient arriver. Voilà. Bon, on verra un peu ce qui va se passer par la suite. On tend l'oreille pour écouter un peu les bruits de couloir. Mais on ne va pas non plus plonger la tête dedans. On verra bien. Et je vous déterrerai ça en temps, en heure, quand ça sortira. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura forcément un up des personnages qui utilisent la défense qui va arriver. Donc, quand je dis la défense, c'est bien sûr qu'il va y avoir des boosts en fonction du pourcentage de défense. Vous savez que j'affectionne particulièrement ce genre de perso. Parce que ça permet des buis différents. Ça permet de remettre en avant des personnages qui n'étaient plus trop utilisés. Albedo, ça va bientôt faire un an qu'il est sorti quand même. Le temps passe très très vite. Et je ne sais pas si vous continuez à l'utiliser. Mais ça va bien le remettre en devant de la scène. Les persos géos également. Il va falloir en jouer pas mal. Parce que je pense que Gorou, quand il va sortir, c'est pareil. C'est très minimum 3 géos dans la team. On va avoir tout ça. On attend ça à 2 pieds fermes. Et puis, Hito qui a l'air juste incroyable. Et qu'on va essayer d'invoquer par la suite. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ce petit point news, avis, ce que vous voulez sur le jeu. Justement, c'est le genre de vidéo que j'espère vous proposer à l'avenir. Des trucs assez rapides. Assez punchy. On ne s'emmerde pas. On parle, etc. Et on distingue un peu les infos pour vous donner le coup le plus intéressant. Parce que c'est vrai que sur Youtube, je pense que si vous voulez des guides très détaillés qui durent 20 minutes, il y en a pas mal pour le coup. Et des choses qui sont très bien faites. Donc, n'hésitez pas à aller check. C'est un peu pour faire une piqûre de rappel. Voilà. Parce que je vous avoue qu'en ce moment, je n'ai pas la foi d'écouter des vidéos d'une de meilleure pour regarder un perso. Je préfère avoir un petit résumé comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit pouce bleu. Petit abonnement, évidemment. Ça ferait grandement plaisir pour qu'on aille taper ses 20 000 abonnés. Ça fait longtemps que j'en parle. Je m'y suis pris un peu... J'étais un peu pris au dépourvu par cette poule justement à cause de tout ce qui s'est passé derrière là. Mais on va essayer de les taper du coup. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. N'hésitez pas à passer sur le Twitch. Je ne sais pas quand je ferai des likes parce qu'il faut que ça bouge. Mais vous suivez. Vous activez le notif et puis vous aurez tout ça. Ciao, ciao. Portez-vous bien et prenez soin de vous.